... de cuisine collective à Aurillac. Ils étaient une quarantaine d'éleveurs à vouloir vérifier la provenance des viandes servies dans les restaurants du département. Pascal Félix, Claude Bernard. Première cible visée, la cuisine centrale de la ville d'Aurillac. Elle est alimentée par la Sodexo en délégation de services publics. Une quarantaine d'agriculteurs ont donc envahi le hall d'entrée et demandé à examiner les stocks. Il y a bien quelque chose dans les frigos, donc pour le moment on reste là. Si on n'a pas les éléments, on ira vérifier nous-mêmes. On n'accepte plus de voir arriver de la viande d'autres pays d'Europe ou de plus loin puisqu'on pourrait avoir le constat de trouver de la viande sud-américaine. Et ça, ce n'est plus possible aujourd'hui. Mais on est capable de faire de la qualité à des prix qui sont aussi abordables. Après négociation, un représentant de la mairie fait ouvrir les portes des chambres froides. Et là, bonnes et mauvaises nouvelles se succèdent. Les pièces de boucherie sont bien produites localement, comme prévu dans le cahier des charges, mais pas les produits de viande travaillés. Ça, ça ne vient pas de France. Ah ça, c'est la Grande-Bretagne. Ça peut être fait par les agriculteurs locaux. On a des entreprises qui font du steak haché. Problème, pour la restauration collective, les viandes égrenées doivent être surgelées dès qu'elles sont hachées et maintenues en congélateur. Apparemment, cela est impossible à faire localement. Dans nos chambres froides, viande et charcuterie, on n'a vu que des produits et 100% de produits qui étaient des produits locaux. Pour ce qu'on appelle les égrenées, la viande hachée et congelée, demander à ce qu'elle soit française. Ça, ça reste à étudier, mais je pense que si on peut le faire, on le fera. C'est sur cet engagement que la délégation se dirige vers le prochain objectif. Un grossiste qui approvisionne un certain nombre de restaurants locaux. Ces rayons viande sont examinés avec soin par la délégation. Aucune viande française dans les rayons, affirment les éleveurs. Ils vont prélever symboliquement quelques paquets pour les exposer sur le parking. Ils affirment n'avoir eu aucune illusion sur ce qu'ils allaient trouver chez cette enseigne.